Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur, magnétiseur dans le canton de Vaud. Je vous avise que, actuellement, dans la région du Jorah, dans le canton de Vaud, de nombreux cambriolages ont lieu, de jour ou de nuit, et que des personnes cambriolent votre appartement par effraction en ouvrant une fenêtre ou une porte. Malgré qu'ils volent simplement quelque chose ou pas, votre appartement, votre maison, est envahi d'une énergie toxique et négative qui fait que des énergies sombres circulent désormais chez vous. Je vous recommande donc de nettoyer votre appartement après un cambriolage ou une infraction et surtout de bien faire attention à ce qui se passe autour de chez vous et d'aviser immédiatement la gendarmerie si vous voyez quoi que ce soit, même si ce n'est pas directement chez vous, car vous permettrez d'arrêter ce phénomène qui est malheureusement actuellement en recrudescence dans l'ensemble aussi de la Suisse romande. Ces personnes sont souvent des personnes qui ont peu d'expériences qui volent et qui sont soit filmées par des caméras aussi, qui laissent de nombreuses empreintes et qui volent des objets qui peuvent être localisés facilement tels que des ordinateurs ou d'autres choses. Voilà, au niveau de l'univers les chocs retours existent, ces personnes se feront attraper tôt ou tard car la justice divine est là aussi pour que tout d'un coup il soit pris dans une sorte de guet-à-pens, dans une sorte de barrage énergétique. Mais surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que lorsque votre habitation a été, entre parenthèses, violée ou qu'il y a eu une infraction, vous devez absolument nettoyer ce lieu pour vous dégager de toutes ces entités, ces énergies qui sont toxiques et qui ne vous appartiennent pas pour pouvoir vous libérer de ces douleurs, entre parenthèses, ou souffrances que vous pourriez éprouver et même de la colère. Je reste naturellement à votre disposition pour en parler et vous souhaite malgré tout une excellente journée. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.